Le grand acteur professionnel, des foires, ne m'intéresse pas beaucoup. Il m'intéresse l'acteur qui a des possibilités de crise même, et qui a des faiblesses, et qui a vraiment un côté humain. Si maintenant les jeunes ont cette même violence vis-à-vis du cinéma que vous représentez, qu'en pensez-vous et comment vous l'en pensez ? J'en pense très bien, je les approuve beaucoup, mais je revois les résultats. Car nous, nous avons dit, fini avec le vieux cinéma, on va faire un nouveau cinéma, et on l'a fait. Alors que les jeunes passent des chouchas, des terratrèmes, et des roms-villes ouvertes, alors je dirais, bon, chapeau bas, pour les jeunes. Mais pour le moment, non, absolument non. Il doit s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, et non pas seulement à des cas entre un neveu et une tante. Parce que ça, c'est des faits autobiographiques qui ne nous intéressent pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a le Vietnam, il y a la Tchécoslovaquie, il y a les étudiants qui se brûlent dans les rues à Prague. Léonardo avait dit une grande chose. Qui suit les autres, jamais il lui passe devant. Ça, c'est Léonardo da Vinci qui l'a dit. C'est quelqu'un qui pensait avec sa tête.